Le prince George est-il vraiment en sécurité dans son école ? L'ancien garde du corps de sa grand-mère, Lady Diana, a poussé un gros coup de gueule sur le site du Daily Mail car une femme est parvenue à s'introduire dans l'école très huppée dans laquelle Baby George va depuis la rentrée. Elle a ensuite été arrêtée. Kenwarf explique ainsi, si y est-il une brèche inacceptable dans la sécurité ? Qu'un intrus puisse rentrer dans l'école du prince George depuis la rue sans être inquiété pose de sérieuses et urgentes questions à régler. Peu importe combien de temps cette personne est restée dans les locaux, ce qui compte si y est-il jusqu'où elle a pu aller ? Et personne ne devrait être autorisé à pénétrer dans une pièce de bâtiment. Si est-il aussi simple que cela ? L'ancien garde du corps ajoute, Dieu merci, cette fois-ci, l'intrus a été intercepté avant d'aller plus loin. Mais s'il avait été un terroriste ? Ou s'il avait l'intention de tuer ? Pas la première fois Kenwarf n'est pas le premier à s'inquiéter de la sécurité de l'école. L'une des voisines de l'école, avait signalé au Daily Mail, qu'elle aussi était parvenue à rentrer dans l'établissement sans aucun contrôle. Je vis à seulement 200 mètres de cette école et je m'inquiète, ainsi que de nombreux voisins, de la sécurité, d'autant plus que la présence du prince George fait de ce quartier une cible pour les attaques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501